Télé-star, pourquoi vous êtes-vous lancé dans l'aventure The Voice ? Luc, si est-il un pur hasard ? Un ami m'a dit, on se retrouve ce soir. Je lui ai demandé ce qui se passait et il m'a dit qu'il y avait les pré-sélections donc j'ai foncé. J'avais déjà l'habitude de regarder l'émission sur YouTube en essayant d'imiter les candidats mais cette fois-ci j'ai tenté ma chance. Le concept à l'aveugle vous a-t-il séduit ? Totalement. Ça offre des opportunités. Pour ma part je me trouve en bon point et je suis persuadé que si j'avais passé d'autres auditions on ne m'aurait pas pris parce que je suis trop gros. Si est-il une chance incroyable de participer à The Voice ? Comment la musique est-elle entrée dans votre vie ? Je viens d'une famille de musiciens. Mon père était professeur de musique, ma belle-mère sortait du conservatoire. Elle était très bonne musicienne à l'époque. Mon frère Nicolas jouait du tambour, moi du trombone. On était une famille de fanfaron. Pour le chant C.I.S.T. venu il y a 4 ans. J'ai monté un groupe pour les 25 ans de l'école de cirque de Balthazar à Montpellier. Il manquait des chanteurs et je me suis lancé. Que vous apporte la musique au quotidien ? C.I.S.T. une façon de dépasser mes limites, toujours plus loin. Tout ce que je souhaite C.I.S.T. transmettre de l'émotion, du bonheur et partager avec un public ma passion. Vous avez interprété le chant des partisans. Une chanson engagée. Les paroles correspondent à ce qu'on vit en ce moment, le confinement, l'épidémie, les morts. C.I.S.T. une chanson qui me rappelle aussi de bons souvenirs, quand j'ai partagé la musique avec mon père, avoir découvert la chanson française avec mes grands-parents, d'avoir fait des commémorations d'anciens combattants. Ce n'était pas un risque de l'interpréter. On est à The Voice en France et cette chanson fait partie de notre histoire. Marc Lavoine est le seul coach à s'être retourné lors de votre prestation. Je pensais que Florent Pagny allait aussi se retourner. Ils étaient mes deux choix. Même que Vianney ait regretté son choix cela m'a touché. Je sais que ma voix ne peut pas plaire à tout le monde et le fait que eux soient touchés me fait plaisir. Et est-ce important pour vous d'évoquer publiquement votre homosexualité ? Oui parce que j'ai n'ai marre de me taire. J'ai fait mon coming out mais maintenant tout le monde le sait. Si ça ne plaît pas, je m'en fiche totalement. Mon père s'en doutait mais je ne l'ai jamais fait auprès de lui. Si est-il une discorde qui m'a fait quitter le domicile familial ? Je suis allé chez ma mère. J'ai voulu partir, j'ai atterri à Valence. Je suis resté dans la rue pendant six ans à cause de mon grand frère. Vous dites ne pas regretter cette période de SDF. J'ai fait avec, je me suis battu, j'ai survécu. J'ai été protégé par certaines personnes dans la rue qui m'ont ouvert les yeux et la musique m'a aussi aidé à garder la tête haute tous les jours. Je suis resté dans la rue.